Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Alors, on nous a posé une question. Comment faire pour une personne qui aimerait consommer de l'ail, mais qui ne sait pas en manger ? Voilà, j'ai justement une gousse d'ail, tu vois, dans la main. Effectivement, on prend une petite gousse, on n'estime qu'une gousse ou deux par jour, c'est formidable, ça se dépura type du sang, un thé agrégant plaquettaire, fluidification du sang, ça n'a que des vertus, même pour le cancer, etc. Mais effectivement, moi-même, je n'en mange plus. Alors, moi, j'ai pris l'ail kéolique. Tu vois, l'ail kéolique, c'est un ail japonais qui est fermeté 20, qui n'a pas d'odeur, pas de goût, et qui a fait l'objet de 700 études scientifiques médicales. Donc, c'est un ail très efficace. Donc, là, c'est l'ail pur. Ici, j'ai mis l'ail avec la décythine pour le cholestérol, pour dissoudre le cholestérol. Ici, j'ai mis l'ail avec les oméga 3 et la vitamine K2 qui, elle, nettoie les vaisseaux. Donc, c'est pour les gens qui auraient tendance à avoir des vaisseaux qui s'obturent, etc. Et alors, il y a également l'ail avec Q10 pour le cœur. Tu vois, ça ? Moi, c'est celui que je prends en particulier. Mais alors, il y a l'ail des ours. Tu vois, l'ail des ours, c'est ceci. Donc, l'ail des ours, c'est dépuratif, fluidifiant du sang aussi. Alors, ils ont fait un ail comme ceci. Aïe gui au bépine, on va dire comme ça. Aïe des ours, gui au bépine. Ça, c'est plutôt pour l'attention, régulation d'attention. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les gouttes. Alors, là, ils ont fait ail gui au bépine avec ginkgo biloba, comme ceci. Parce que là, c'est en flamant. Et là, c'est ail gui au bépine pour l'attention. Donc, on voit qu'il y a quand même des alternatives à l'ail qui est, je le conseille, merveilleuse épice. Mais voilà, quand on ne sait pas, il y a des alternatives. Voilà, bonne dégustation de l'ail, si vous aimez. Et voyez des alternatives, si vous pouvez. Merci pour les conseils. Bonne journée.